On tournait en février. En décembre, il a fallu couper une quinzaine de pages du scénario. Moi, je pars beaucoup des personnages d'abord, évidemment. Donc, il y avait le personnage de Cookie dès le début, avec ce double. Donc, Cookie, je savais que je voulais surtout filmer le garçon derrière la Queen. Donc, je savais aussi que ça serait une histoire d'amour à trois, puisqu'il y aurait Baptiste amoureux de Cookie, Baptiste amoureux de Quentin, et comment ça circule. Et c'était intéressant de pouvoir travailler tous les liens de ce triangle, de ce rapport triangulaire. Puis après, il y a un travail de structure où je travaille vraiment en actes. J'ai regardé pas mal de comédies romantiques, pour aussi analyser un peu les pivots de la structure. Donc, il y a toujours la rencontre amoureuse, quel rôle les amis jouent, est-ce que c'est des obstacles, est-ce que c'est des alliés, au contraire, qui a de l'histoire d'amour. Et puis, voilà, j'ai posé ça comme ça en trois actes. Il y a toujours un objectif à une séquence. Il y a toujours un objectif pour les personnages. Et en général, quand l'acteur ou l'actrice est perdue, c'est qu'il n'a pas forcément identifié l'objectif de la scène. Et le plus intéressant, c'est quand les deux personnages ne sont pas d'accord, et que chacun doit obtenir quelque chose de l'autre, ou de la situation. Donc, j'ai toujours ça en tête quand j'écris une séquence, qu'il faut qu'on parte d'un point A et qu'on arrive à un point B. Je voulais que tout le monde ait raison. Je voulais que le spectateur puisse être d'accord avec chacun des personnages. Et donc, ça aussi, en termes d'écriture, c'est excitant, parce que ça veut dire qu'il faut être du côté de chaque personnage. Moi, j'aime que l'écriture, elle soit très fixée. C'est-à-dire que je vais vraiment arriver avec une partition très précise. Ensuite, on va entrer en répétition. Et pendant les répétitions, on teste si quelque chose ne sonne pas bien. Il y a un espace pour les acteurs pour reformuler, reproposer. Il y a aussi des idées qui arrivent et qui sont meilleures que ce que j'avais écrit. Donc, je le note, je m'en sers, je refabrique un truc. Et en revanche, quand on arrive au tournage, moi, j'aime bien m'appuyer sur le texte comme une partition musicale, en se disant, voilà, il y a le tempo. Et donc, la réplique, elle est écrite comme elle est écrite. Et il va falloir trouver un moyen de la rendre vivante. mais en respectant le texte au maximum. ... ... ... ... ... ...